Salut à tous, bonne année, meilleurs voeux à ceux qui débarquent, merci Adrien, salut Jean-Luc, ça y est, et oui nous sommes là avec en plus, tu as vu plein de messages qui me pop, c'est quand même vachement cool ça, salut tout le monde, en tout cas je suis ravi, 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 tout plein de vous retrouver à nouveau, et bien pour cette nouvelle édition sur, effectivement, ce CES. de Las Vegas, je pense qu'on va se parler de trucs assez cool, est-ce que vous avez envie de parler de technologie télé, parce que ça a été un peu assez ouf, on va commencer à commenter un petit peu ce qui se passe, c'est une image, ça que vous avez à l'écran, qui revient tous les ans, tous les ans à chacune des conférences, on a effectivement un petit lancement de la part de Panasonic, et puis ils reviennent sur des choses un petit peu, les banalités, mais des choses sur lesquelles ils insistent, et sur lesquelles ils tiennent vraiment beau, beaucoup, c'est grosso modo les trois piliers, c'est très bien illustré là, c'est effectivement le côté trois piliers de la logique Panasonic, quand il se parle de téléviseur, vous avez effectivement le pilier SEL, le pilier module, et puis le pilier SOC, qui sont les trois composantes majeures du téléviseur, le SEL, c'est effectivement les diodes, en l'occurrence ici le panneau, enfin la technologie OLED, quelles technologies ont choisi, de l'OLED ou du LCD, ensuite on a cette logique module, qu'est-ce qu'on choisit dans le module, c'est la gestion, c'est la carte mère, c'est le board, c'est le refroidissement, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on en met pas, bref, la gestion électronique de ce téléviseur, et à tout cela, on ajoute ensuite la partie SOC, qui est la puce, vraiment, que l'on va retrouver ensuite dans le téléviseur, et cette puce, ensuite il y a le petit fine-tuning de chez Panasonic, qui effectivement nous permet de gérer l'électronique, le traitement des signaux, etc, et ensuite on a la petite patte à laquelle le constructeur tient vraiment, et bien c'est son lien avec les studios de Hollywood, ils sont vraiment revenus, ils ont insisté là-dessus, ce qui fait que, je vous le cache pas, pour l'instant, cette conférence Panasonic, autour du MZ2000, ressemble quand même vaguement à un LZ2000, donc un modèle de 2022, un petit peu mieux, avec un point qui va faire la différence, et qu'on ne devrait pas tarder à voir, déjà, on a effectivement une gamme qui va être composée, donc, et bien, d'un 55, d'un 65, et d'un 77 pouces, et donc, du coup, malheureusement, tac, on va faire une petite pause ici, et là, déjà, on a des petits indicateurs, malheureusement, vous le voyez, toujours pas de 83 pouces pour Panasonic, et je sais que certains vont être déçus, parce que, et bien, certains me demandaient souvent, là, dans le courant de l'année, mais quand est-ce qu'on va avoir un HZ2000, ou un HZ1500, ou un LZ1500, pardon, même avec du 77 et plus, donc du 83 pouces, et malheureusement, pour l'instant, et bien, on n'a rien du tout de ce côté-là. Sur les gammes, vous voyez qu'on a 55, 65, 77 pouces, alors, vous allez pouvoir me dire, les prix, les prix, les prix, les prix, et moi, je vais vous répondre, et bien, on ne les aura pas, et pour l'instant, c'est vraiment très, très tôt, et sachez quand même que j'ai fait une demande durant le tchat, parce qu'on avait effectivement accès à une partie questions-réponses, et dans cette partie questions-réponses, j'ai demandé, j'ai demandé, alors, c'est quand la disponibilité en Europe de ces produits, et bien, c'est plus tard dans l'année, dans le genre, je vous donne un râteau, et puis vous vous débrouillez avec ça, c'est plus tard dans l'année, donc, soit on se dit, ok, tout va bien aller, et puis, ça va débarquer, peu ou prou, comme d'habitude, au printemps, soit, ça va être très compliqué, et puis, du coup, on va plutôt être repoussé aux alentours de l'été, et le vrai sujet, et bien, c'est qu'avec, effectivement, l'arrivée des produits à l'été, comme aussi certains l'ont remarqué, cette année, dans les magasins, Panasonic était quand même assez discret, et même au niveau de la presse, parce que, moi, le fait qu'il n'ait même pas eu, enfin, qu'il n'ait même pas réussi à m'avoir les séries 2022 en test, c'était quand même très, très compliqué. On a une indication, ici, qui était très, très importante, que vous avez sans doute vu, voilà, c'est ce que je voulais aussi que vous ayez en tête. Là, on a une indication, alors, malheureusement, vous ne voyez pas mon pointeur, mais je pars de la droite, pour nous tous, et on voit qu'on a des dalles qui s'appellent Master OLED Ultimate, sur le 55 et le 65 pouces, et le 77 pouces parle d'un Master OLED Pro, et c'est ensuite l'indication qui va nous accompagner juste en dessous. Voilà, donc là, on a effectivement une belle image du téléviseur, avec un pied central, et donc, il sera un pied central rotatif. Le rappel du processeur, toujours un HTX Processor Pro AI, donc, toujours le truc, et là, voilà, tac, petit arrêt sur image, j'ai vu que Olivier avait commencé à expliquer sur la technologie que l'on voit cette petite capture, je vous en ai parlé pour ceux qui étaient présents avec nous, hier, dans le live LG, sur les fameux téléviseurs de la série G3, on va avoir effectivement ces panneaux OLED EX, qui sont désormais revêtus de ce fameux MLA, qui est le Micro Lens, c'est Micro Lens Array, ça y est, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu, mais normalement, c'est bien ça, ouais, c'est ça, parce qu'il y avait aussi multi-lit, enfin, il y avait micro-lit, et donc, ce MLA débarque sur les téléviseurs panasonic, et là, vous avez l'illustration de ce à quoi ça ressemble, vous avez, j'avais essayé de vous l'expliquer hier, avec les formes d'ondes, etc., là, on a vraiment l'illustration du truc, c'est vraiment considéré comme des petites gouttelettes qui vont se focaliser sur comment on recentre un petit peu le faisceau lumineux, pour être capable de mieux maîtriser la lumière, et donc offrir une meilleure luminosité sur ces téléviseurs OLED, avec une consommation contenue, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sans hausse de consommation, en tout cas, c'est un petit peu ce qu'ils nous promettent. 109 personnes, mais oui, merci, merci à tous d'être parmi nous, c'est super, c'est très très cool de vous avoir, encore une fois, je suis ravi. Et donc, la différence, c'est que cette technologie-là, enfin, le point, moi, qui pour l'instant m'interpelle un petit peu, vous allez voir, on va rentrer dans le dur, ça va être trop bien, parce que là, franchement, je sais, ces images-là, elles sont trop cool. La différence, c'est bien, c'est que cette technologie-là ne sera pas disponible sur le 77, et visiblement sur les tailles supérieures. Donc, on a effectivement, cette surcouche MLA qui débarque, qui débarque auprès de LG Display, qui est adoptée par, donc, qui est conçue par LG Display, qui est adoptée par, désormais, LG sur les G3, notamment, et on a aussi, désormais, eh bien, Panasonic qui adopte le truc. Alors, on a ce monsieur qui est toujours là dans les conférences Panasonic, qui me semble fort, fort, fort sympathique, qui nous redit, hé, regardez, vous savez, aujourd'hui, on maîtrise tout ça, le SOC, avec notre processeur, qui est génial, parce qu'il fait des images dignes du cinéma, avec un super traitement, etc., et qu'on a des modes filmmaker, et tout ça, et puis on a effectivement su sourcer le bon panneau OLED, et puis on a une super carte mère, et puis on a du dissipateur thermique, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment, vraiment très, très cool, c'est que l'on a cette comparaison de luminosité. Donc là, à gauche, on a un LZ2000, donc l'OLED de cette année 2022, et à droite, on a effectivement, donc, le MZ2000, donc vraiment les deux produits haut de gamme, et là, hop, arrête de tapoter, camarade, mais, là, ah oui, d'accord, et là, boum, première capture, hop, on va revenir très rapidement, il lance une capture de luminosité, sur ce que l'on voit à l'écran, et donc c'est pas, là, là, vous voyez bien que c'est pas de la mire, c'est vraiment un truc qui est affiché, et là, on va avoir un résultat de mesure qui va permettre de comparer en temps réel les deux, alors, il a une mire qui est à peine, mais alors, à peine, peut-être 5, 10, 15 fois plus chère que la mienne, il a un tout petit appareil, le monsieur, du matériel d'amateur, il faudrait que je lui filme mon truc, mais on voit, en fait, qu'il mesure une luminosité, là, sur la scène, de 1031 nits, on a, effectivement, donc cette capture, là, qui est faite avec du 1031 nits sur l'image, vraiment, et là, il va relever la valeur qui est mesurée sur, désormais, eh bien, le MZ2000, et là, on est sur 1466 nits, et là où j'insiste, c'est qu'on est sur un truc qui affiche un espèce de luminaire, là, un truc, effectivement, certes, tout en diamant, très, très blanc, etc., mais du coup, on a quand même quelque chose qui pop à mort, quoi, 1466 nits, ça, c'est la maîtrise de Panasonic, maîtrise de Panasonic historique sur les téléviseurs, plasma, l'acquisition de leurs compétences qu'ils ont fait avec cette technologie qui permet aujourd'hui à cette marque d'avoiner sur ses résultats et de montrer, et de le montrer, mais honnêtement, moi, j'ai pas eu d'autres démonstrations de la cagnotte suffira pas, non, la cagnotte suffira pas pour cette sonde, merci beaucoup, Pierre, de le rappeler, c'est vrai que je n'ai pas mis le lien dans la description, mais il y a une petite cagnotte litchi ouverte à mon attention, puis vous pouvez aussi mettre des super fengs si vous voulez, merci à tous ceux à chaque fois qu'ils le font, mais effectivement, la cagnotte litchi suffira pas. Finalement, le QD OLED qui promettait la lumière, pas besoin, bah si, attends, parce que c'est quand même pas fait, c'est que là où on est sur cette technologie-là, je le disais, c'est la maîtrise de Panasonic, de la luminosité, de comment on refroidit des dalles, et encore une fois, ça, plus le micro-lens array, et bien leur permet, encore une fois, de dire aux autres, les gars, moi, je vous attends au tournant, je suis Panasonic, j'adopte des technologies, en l'occurrence ici, des technologies LG Display, et les mecs, ils vont, et comme je le disais, je n'ai pas vu d'autres démonstrations comme celle-ci ailleurs, ce sont les seuls qui, et bien, tranquille, serein, hop, le gars débarque, et puis il nous envoie des mesures, et donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'on va comparer, là, c'est une estimation de ma part, mais en fait, il va refaire la capture de luminosité avec deux mires, deux mires blanches, comme vous le voyez cette fois-ci, donc qui sont proches, Didier, t'es grave, merci beaucoup Didier, Didier, cette chaîne YouTube a commencé à te coûter cher, camarade, merci, merci, mille fois à toi, c'est super sympa, c'est vraiment très très sympa, il ne fallait pas en parler, merci beaucoup Didier, tu es adorable, donc, alors, ça me rappelle, leur argument de Lord Hall avec la plus petite, et au final, il n'en est rien, alors je ne sais pas Benjamin, si tu parles de Panasonic, ou si tu parles d'autres constructeurs, mais c'est vrai que Panasonic, historiquement, et puis je vais revenir ensuite sur ce que je disais, Panasonic, historiquement, n'avait pas, en tout cas, ils n'avaient pas de super input lag, en l'occurrence, parce que là, on est sur des dalles LCL OLED, donc la latence, on ne s'en parle pas, c'est de l'ordre du millisecondes, c'est quasi instantané, et sur l'input lag, ils n'étaient pas ultra, ultra, comment dire, au top, là-dessus, c'était la même chose pour TP Vision, et ensuite, ils ont tous bien travaillé, et aujourd'hui, ils arrivent quand même à nous livrer de l'input lag tout à fait raisonnable, je crois que sur les derniers, ils étaient sur les 1500 déjà, à voir, il y a le test sur la chaîne YouTube, je crois qu'on était en deçà, de toute façon, des 16 millisecondes critiques, aujourd'hui, on doit être en deçà, sans doute, des 9-12 millisecondes, pour une fois qu'on est sur des signaux ultra HD, à 120, donc merci beaucoup Didier, encore une fois, donc là-dessus, pas de sujet, donc pour en revenir à ce qui se passe, effectivement, sur cette image-là, donc estimation de ma part, ils affichent les mires que l'on utilise, tous, effectivement, avec des sondes, un peu mieux pour ma part, trois fois rien, avec en l'occurrence, pour ma part, le logiciel de portrait de display, donc Calman, la solution business, et ensuite, là, ce que l'on a, donc estimation, encore une fois, désolé, je tourne un peu en boucle, je pense que l'on a la mire, alors, soit elle est à 5%, je pense qu'elle est plutôt à 10%, je pense que c'est un, un 65 qui est derrière, j'ai l'impression que c'est le 65, le 77 me semblerait, ben non, en plus, c'est pas le 77, puisque le 77 a pas le MLA, donc du coup, c'est le 65 pouces, donc je pense qu'on est sur une mire à 10% à gauche, et il nous explique qu'il va prendre la mesure pour mettre un petit peu en lumière ce fameux ABL, et qui est là pour limiter la puissance électrique de la consommation du téléviseur, parce que c'est la consommation du téléviseur, et la capacité du consommateur, du téléviseur à absorber, enfin en tout cas à produire une luminosité suffisante pour alimenter le panneau, etc., et donc dans sa conception même, l'ABL, en fait, j'y reviens un petit peu dans ces lives, parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas suffisamment précis, éclair et peut-être un peu didactique sur les tests que je peux faire des téléviseurs, parce qu'il y a l'ABL, qui lui intervient sur la gestion électronique et la puissance électronique dans le téléviseur, qui a un impact donc évident sur la montée en puissance lumineuse avec cette luminosité mesurée en centre, c'est pour ça que plus la mire grandit et plus au centre le téléviseur abaisse sa luminosité, mais aussi pour limiter les risques de marquage, les risques de burn-in, et ensuite on a la SBL qui est l'Autostatic Brightness Limiter qui lui intervient dans les technologies là aussi d'anti-marquage, mais au sens c'est lui qui va se dire hop, là j'ai une image fixe, j'abaisse la consommation en énergie pour éviter les phénomènes de marquage et à cela ensuite on coupe les décalages de pixels, etc. Ce que l'on a là à l'image, donc je pense qu'on est sur 10% de la luminosité, enfin de la mire à gauche et je pense qu'on est soit à 15, soit à 18, parce que c'est un peu les paliers, donc je pense qu'on est soit à 18, soit à 25% de luminosité et donc il va relancer le process et il va mesurer la luminosité et on voit qu'on est toujours à 1043, donc peu ou prou le max de la dalle et il relance la même chose sur le MZ2000 et on voit qu'avec une mire plus grande, donc de plus grande taille que sur l'autre téléviseur et là on se parle bien de mire, on ne se parle pas du truc comme tout à l'heure qui effectivement avait des pixels éteints, des pixels allumés puisque c'était un motif qui était à l'écran, on reste quand même à 1095 nits, on avait près de 1500 tout à l'heure et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est là qu'on peut se dire qu'enfin l'électronique et la puissance lumineuse va permettre de gérer vraiment le rétro-éclairage de manière dynamique et d'avoir des scènes en HDR qui vont occuper l'intégralité de la dalle de manière un petit peu plus lumineuse. Il va en rester ensuite un petit souci qu'on va voir juste après. Alors là il explique qu'effectivement le fait d'avoir cette plus haute ressource lumineuse va permettre tout simplement de pousser un peu plus haut la fameuse PQ curve qui est tout simplement intimement liée à la capacité du téléviseur à reproduire effectivement des hautes luminosités sans cramer complètement l'image, après les logiques de luminance, EOTF, etc. Et donc c'est là qu'ils disent, en tout cas ils expliquent que c'est vraiment... On est... Merci beaucoup. Merci effectivement à toi KCR XXX. Donc c'est vraiment sur ce point-là que ça devient intéressant. Reste que comme on va le voir, là typiquement c'est dans un environnement qui est plutôt maîtrisé, mais vous le voyez, on va conserver des dalles qui ont des jolis angles de vision comme on le voit là à l'instant, mais qui vont être réfléchissantes. Voilà. Je pense que là-dessus, vous voyez dans le bas de l'écran là, on voit quand même très très bien le bureau, on voit quand même que il ne faut pas s'attendre à grand chose sur le filtre anti-reflet. Je pense qu'il n'évolue pas beaucoup, beaucoup cette année et qu'on va rester sur... Donc sur des contraintes que je mentionne moi régulièrement sur la chaîne qui sont peu ou prou toujours les mêmes avec effectivement donc les problèmes de reflet. Pour le coup, là, on est vraiment dans des choses qui sont plutôt basiques. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des choses qu'on a déjà vues sur les séries actuelles, que ce soit les LZ 1500 et les LZ 2000. C'est vraiment les choses liées au processeur cette fois-ci, le HTX Pro AI, où on va à nouveau nous mettre une petite piquouse sur tout ça, sur la capacité du téléviseur à gérer la tonalité de la peau, à gérer effectivement les multiples contrastes, etc., la fidélité des couleurs, la présence d'un mode filmmaker, etc. Tout ça, c'est un petit peu la version un peu basique de tout ce qu'on connaît déjà chez Panasonic. Et donc, on ne va pas aller très loin là-dessus, on ne va pas trop s'étaler parce que clairement, c'est vraiment du propos un petit peu de l'argument marketing qui certes se tient. C'est-à-dire que quand je mesure les téléviseurs, je vois bien que merci beaucoup Stratos, c'est vrai que ça fonctionne, ça marche très très bien, il n'y a pas de sujet. Pas de nouveau lecteur Blu-ray ? Non, franchement, il n'y a pas eu de nouveau lecteur Blu-ray. Panasonic, ils ont fait une conférence exclusivement sur ce MZ 2000. C'était déjà le cas l'année dernière, ils avaient juste parlé du LZ 2000 et d'ailleurs, on voit bien que de L, ils passent à M. Et ensuite, ils nous ont dit merci, au revoir. Pour te répondre Mohamed, sur le téléviseur 8K TCL qui est effectivement un OD0 en 85 pouces, déjà le modèle qui était le X925 Pro, moi je l'avais vu en version bêta, donc ce n'était pas un produit définitif et ensuite, ils ont réussi à produire je crois quelques exemplaires essentiellement pour les revendeurs et puis nous, on n'y a pas eu le droit. Petite nouveauté sur l'audio du côté de chez Panasonic, vous l'avez vu, on va avoir toujours du 360 en version un peu immersif puisque le MZ 2000 est toujours le produit certifié Dolby Atmos donc avec effectivement ces fameuses cheminées positionnées sur le haut du téléviseur qui vont nous permettre d'avoir ensuite l'effet bulle acoustique. Alors, encore une fois, ce n'est pas un véritable effet Atmos comme on peut l'avoir avec des satellites, etc. mais voilà, a priori, ça va progresser un petit peu cette année avec de nouvelles, la présence de basses un petit peu plus renforcées. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu légers là-dessus et donc, ils renforcent un peu le truc. Sur ce qu'on vient de voir, My Home Screen 8, solution propriétaire, en même temps, c'est de l'héritage là encore, Panasonic n'a pas racheté ce logiciel pour s'en débarrasser de si vite. Ils ne migreront pas vers du Google TV. Ils continuent à pousser leur technologie My Home Screen. Beaucoup réagissent là-dessus en me disant de toute façon, moi, je branche ça à une Shield, à une Apple TV, et du coup, ça m'est complètement égal. Bon, maintenant, ils ont quand même une expertise, c'est un système d'exploitation qui va très vite, qui se complète avec l'applicatif, etc., et qui propose une quantité de menus, mais alors hallucinante. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout pour personnaliser son téléviseur. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est avancer un petit peu parce que là, en fait, il faut intervenir des studios, en l'occurrence, un studio, et le mec, il nous dit, bon ben voilà, c'est très cool, tac, 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 d'une machine à pain Panasonic, elle fonctionne super bien. Eh ben écoute, merci, merci pour ton commentaire. Tu as fait, peut-être qu'un MZ2000, ça fait toaster, une fois que ça chauffe. Bonjour à tous et merci David pour ce live, désolé, j'arrive un peu tard, et la partie espace colorimétrique, la profondeur des couleurs, toujours au top chez Panasonic. Ouais, je pense que franchement, moi, les téléviseurs sont quand même très très forts. J'attends de voir ce qu'ils sont capables de faire avec cette technologie micro-LED, pour voir si ça leur permet aussi, en tirant un petit peu plus de luminosité adressée aux pixels, si ça leur permet de booster un petit peu plus la colorimétrie des téléviseurs ou si au contraire, ça ne va pas changer grand chose ou grand chose parce qu'il faut quand même se rappeler que sur les téléviseurs OLED, plus on tire d'énergie sur les pixels blancs et plus on abaisse la luminosité des pixels d'à côté puisqu'encore une fois, ce n'est pas une technologie additive et donc du coup, on est sur un abaissement des couleurs à côté et donc en fait, ça peut être un effet un petit peu pervers. Ça, j'essaierai d'y revenir de manière un petit peu plus technique parce que là aussi, il y a un sujet qui peut vous passionner là-dessus pour les plus technophiles d'entre vous mais voilà, ce n'est pas encore une fois de la ressource du LCD. Donc là, on avait effectivement ce petit blabla que je vous passe parce qu'ils ont fait intervenir des studios. Dommage, pas de Google TV nous disait effectivement Guillaume. Eh oui, pas de Google TV. Je vais prendre une LZ 1500. Écoute, Franck, si tu arrives à trouver de la dispo, n'hésite pas. Je suis persuadé que c'est un bon modèle. Moi, le 1005 en JZ m'avait déjà bien convaincu. Après, encore une fois, c'est pas nain. C'est essentiellement orienté sur le cinéma, etc. Mais bon, je pense que sur la partie gaming, ça commence à bien fonctionner. Il y a des applis de plus en plus. Le store est en train de s'étoffer mais c'est encore très très pauvre par rapport à du Google TV et puis l'expérience n'est encore pas aussi jolie. Ils n'ont pas encore basculé vers des menus, enfin vers des homepages qui, vous le savez aussi, pour ceux qui me suivent le plus régulièrement chez Panasonic, pardon, chez Samsung et LG, le côté très publicitaire, la mise en avant de la pub et des partenaires m'agace au plus haut point. Il y a des télécommandes où toujours les mêmes depuis 10 ans. Écoute, je ne l'ai pas vue, la télécommande, mais c'est vrai qu'elle évolue très peu Panasonic. Mais bon, au moins quand on l'a en main, c'est une télécommande qui est quali. On a eu du rétroéclairage et puis on a une télécommande qui est un peu robuste. On a souvent d'ailleurs des finitions métales de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, mais sur les modèles haut de gamme. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, je suis encore sous un plasma 14 ans Panasonic. Alors ça, j'ai envie de dire, Pierre, c'est cool. C'est cool si tu as, tiens, je vais descendre un petit peu ton commentaire. C'est cool si tu as toujours du plasma Panasonic, ajustons un petit peu ça. C'est cool si tu as toujours du plasma Panasonic, mais sache qu'aujourd'hui, commence à te poser des questions parce que ta facture d'électricité à l'année, finalement, tu ferais bien de te dire que ça vaut peut-être le coup de changer de techno et passer, pourquoi pas, soit à de l'OLED si ça te conviendrait dans ton utilisation, soit à du mini-LED et voir un petit peu ce qu'il en est. Les modèles 2022 soldés ou modèles 2023 ? Eh bien, écoute, là, peut-être que la suite de la conférence va te convaincre en fonction de tes usages. Moi, je pense que le 2023 peut avoir du sens avec le MLA parce que moi, c'est un truc qui me parle, c'est un truc qui me fait défaut aujourd'hui, notamment sur le manque de luminosité des téléviseurs OLED dans la configuration de mon utilisation. parce que c'est lumineux et je pense que ça a du sens, je pense que ça a du sens de commencer à se dire ok, là, on va encore franchir un autre gap et a fortiori, chez Panasonic avec cette maîtrise de leur système de dissipation thermique, j'attends de voir les prix mais attention, ça peut être intéressant. Merci David car Sony a fait fort aussi du côté de la colorimétrie. Très très bien, très très bon travail aussi en 2022 de la part de Sony sur l'aspect colorimétrique. Là, on en arrive effectivement à cette partie gaming et là, bon, écoute, Brice, je vais pouvoir te répondre parce que non, vous n'aurez pas 4 prises HDMI 2.1 sur le téléviseur, sur ce téléviseur Panasonic de 2023. Ça a été mon incompréhension, j'ai posé la question dans le chat pour savoir si nous avions la fameuse puce Mediatek qui était attendue, la fameuse Pentonic 1000 qui devait être une évolution de la Pentonic 700. Évidemment que Panasonic ne communique jamais rien là-dessus, alors je pense que quand j'aurai le téléviseur j'essaierai de voir, de trouver un moyen, peut-être que d'autres le trouveront pour savoir un petit peu ce qui se cache derrière mais voilà, du coup je pense pas de Pentonic 1000, ils m'ont dit non, on n'aura pas 4 prises HDMI 2.1, on n'en aura que 2 et effectivement on va monter sur de la 4K 120 là où c'est vrai que d'autres commencent quand même à être de plus en plus à l'aise avec des dalles en Ultra HD à 144 Hz et donc voilà, donc là ça va vite mais voilà, c'est la déception sans doute pour ma part de cette partie-là parce qu'on aura quand même pour tout le reste la prise en charge du HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ avec Precision Detail mais donc pas la nouvelle puce, non, je pense que Mickaël, on ne sera pas et salut à toi, bienvenue, je ne pense pas qu'on sera du coup sur la nouvelle puce et c'est un peu triste, c'est un peu triste quand même de faire ce constat, franchement, voilà, je suis d'accord avec toi Brice, franchement, je suis d'accord avec toi, voilà, faudra attendre 2024, c'est pas possible, franchement, je suis d'accord, moi je suis d'accord, vous le savez, j'ai été très très clair sur ma position quand Sony nous a envoyé des téléviseurs haut de gamme avec deux prises HDMI 2.1 et surtout quand ils avaient ce truc du VRR qu'il fallait aller désactiver quand on veut avoir le Dolby Vision, etc., donc pas le Dolby, et je précise aussi, pas de Dolby Vision à 120, Dolby Vision 60 là-dessus, donc voilà, tu vois, comme tu l'as dit, comme le dit Dédé là, attention, DV limité à 60 Hz, donc là, on est vraiment sur des trucs, alors, c'est vrai que Panasonic entend adresser les joueurs, moi, ce qui m'agace le plus, c'est quand c'est Sony qui en est là avec Sony quoi, Sony Gaming, donc ils ont ce petit truc là que je suis curieux de voir ce que ça va donner et vous l'avez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est un petit détail, tac, voilà, on voit qu'il parle d'un truc, je peux juste même vous agrandir très légèrement le truc, bon voilà, je foire forcément la mise en page, mais vous voyez, là on a ce truc qui effectivement fait mention du True Game, ils auraient déclenché, enfin, ils auraient mis en place un mode, donc un mode vrai jeu, donc True Game, qui concernerait la partie luminosité, alors sachant qu'ils étaient déjà plutôt bons sur le sujet, sachant que par ailleurs de mémoire, on peut activer le mode jeu sur les différents modes du téléviseur, de mémoire chez Panasonic, c'est ce qui constituait d'ailleurs un des avantages de la marque, donc là ils ont parlé d'un mode True Game, mais encore une fois, vous avez vu, c'était ça, oui on va mettre un mode True Game, ça va être génial, avec une meilleure gradation des couleurs, une meilleure luminosité, on va tout bien gérer, puis vous allez voir, ça va être génial, bon écoute, alors KCRXX, le DV, c'est le Dolby Vision qui est l'un des formats du HDR, qui est notamment géré par les consoles de jeux vidéo, que ce soit Xbox Series X ou PlayStation 5, voilà, donc là dessus, franchement, bon voilà, un mode Dolby Gaming aussi, alors on va essayer d'avancer un petit peu, pour voir si j'arrive à vous choper des images, alors voilà, donc du coup, là grosso modo, il répond à l'attente du joueur qu'on a vu juste avant, comme quoi c'est la magie, c'est super bien fait, en nous annonçant la compatibilité G-Sync pour ses téléviseurs, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, on a du FreeSync Premium et désormais du G-Sync, avec toujours cette input lag qui est donc annoncée comme étant très très court, et là vous avez une petite image de la nouvelle Game Bar, et c'est vrai que là quand même, on commence à avoir pas mal de réglages de disponibles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là on a quand même donc effectivement le mode information qui est masqué, on a le mode True Game, on a le choix du son standard, donc il doit y avoir plusieurs profils, on a l'activation de tout ce qui est HDR, ensuite on a, j'arrive à lire moi, c'est le Dark Visibility Enhancer, donc ça va être un petit peu comme ce que peut proposer notamment Samsung avec son, je crois qu'ils appellent ça le Game Optimizer ou le Game Enhancer, ou un truc comme ça, ils ont un nom comme ça, là ça m'échappe à l'instant, qui est le téléviseur qui va tout simplement booster les zones sombres de l'image, alors ça peut délaver aussi, je ne sais pas ce qu'il en est dans le cadre des téléviseurs OLED, mais en tout cas dans le cadre des téléviseurs LCD Mini LED de chez Samsung, c'est assez efficace, mais ça délave un petit peu le reste de l'image, ensuite on a le choix, encore une fois au centre là de l'input lag, donc là on est en mode Fast, ensuite on a l'activation, désactivation du VRR, l'autololatensi mode, ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a Return Mode, alors ça je vous avoue, je n'arrive pas à lire, je ne sais pas ce que c'est que ce Refresh Mode, ah oui, 60Hz Refresh Mode ou 120Hz Bypass Mode, 4K 120Hz Bypass Mode, peut-être un truc qui se cache là-dedans que je devrais un petit peu creuser aussi au moment des tests, donc vous le voyez, effectivement, là on le voit mieux d'ailleurs, tac, on la voit mieux, ici la Game Bar, pourtant, effectivement, donc vous voyez, elle est plutôt esthétique, je ne sais pas ce que vous en pensez, alors oui, compatible à GIG, il me semble bien que Panasonic fait partie des constructeurs qui ont rejoint ce consortium, enfin en tout cas, qui collaborent à ce truc à GIG, à moins que tu mentionnais un autre constructeur juste avant et je n'ai pas vu. Alors moi, je veux une télé, quand tu regardes un film, il gère le meilleur des paramètres avec la luminosité de la pièce, l'appareil où tu lances, etc., et ça de toute façon, Norman, c'est clairement le rôle des capteurs de luminosité et des technologies maintenant HDR, que ce soit effectivement le Dolby Vision IQ avec le Prestige & Detail, etc., c'est le souhait d'être toujours capable de produire le meilleur rendu en fonction des conditions lumineuses de ta pièce. Parfois, ça peut donner lieu à des choses quand même pas exactement très, 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 très efficaces. Salut Florian, salut camarade, merci beaucoup Florian. Florian, à qui vous devez tous dire merci parce que c'est Florian qui m'a aidé effectivement à préparer toutes ces jolies scènes que l'on voit ensemble ici, là dans le chat depuis le début. Et donc, merci mille fois, merci mille fois Florian, tu m'as apporté une aide précieuse pour moi qui n'étais pas convaincu par tous les overlays que je pouvais trouver qui étaient essentiellement des trucs ultra gaming, etc. Là, on est sur quelque chose qui me convient très, très bien, qui colle beaucoup plus à ma personne, même si initialement, je n'aurais jamais capitalisé sur ce côté rose et finalement, ça le fait parfaitement. Donc, voilà, on arrive au bout. Donc, franchement, pour résumer, ce n'est pas une révolution ces annonces Panasonic pour ce qui nous attend pour 2023, mais on a une évolution qui va être intéressante et à suivre parce que moi, je suis plutôt content que Panasonic adopte la technologie MLA parce qu'ils nous ont prouvé par le passé qu'ils ont su exploiter la luminosité de manière plus efficace que tous les concurrents, y compris lorsque LG sortait un G2 avec un dissipateur thermique, ils étaient finalement peu ou prou au niveau de Panasonic avec le... Enfin, quand LG a fait du dissipateur thermique sur des dalles OLED EX, ils étaient peu ou prou au niveau de Panasonic avec des dalles White OLED classiques de la génération d'avant avec leur dissipateur thermique. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous matraquer la tête sur ces notions de luminosité en pic qui sont aujourd'hui quand même un gros argument marketing relayé par les testeurs parce que c'est un truc qu'on doit vérifier parce que vous, dans les magasins, c'est ce qu'on va vous dire, c'est de ça dont on va vous parler. Moi, sur la chaîne, j'ai fait le choix pour ma part de commencer à essayer de vous parler de luminosité moyenne en faisant à peu près entre 35-40 mesures en fonction des tailles d'écran et je continue de faire le pic de luminosité parce que c'est une valeur qui doit évidemment vous parler et pour laquelle vous devez être renseigné ou en tout cas, j'ai essayé pour ma part d'essayer de vous apporter les meilleures explications sur ce sujet-là. Toutes ces petites nouveautés qu'on a vues ensemble et donc pour conclure, comme je le dirais, sur Pana, un OLED MZ2000 qui ne va pas être une révolution. Processeur qui va sans doute évoluer aussi un petit peu. Grosse présence encore une fois des studios. 55, 65, 77 pouces. Toujours pas de 83 pouces. Je sais que ça va manquer à certains. En même temps, on n'a pas les tarifs, on n'a pas les dates de disponibilité. J'espère qu'ils seront un petit peu plus présents quand même que ce qu'ils l'ont été cette année avec la série LZ. G-Sync, les fameux modes True Game, le tone mapping qui s'améliore également et notamment grâce à ce revènement de micro lentilles convexes. Donc, une belle petite évolution. My Home Screen 8, le son légèrement amélioré, on l'a vu ici. Son à 360 avec cette technologie Bass Booster et toujours les luminosités. Donc, regret aussi, pas effectivement de 83 pouces. et puis regret aussi, j'ai envie de dire peut-être sur le côté gaming. Je ne sais pas si vous les utilisez ou non, mais les services de cloud gaming qui débarquent quand même sur les téléviseurs. Alors, pour l'instant, chez Sony, ça doit pouvoir s'installer aussi via les APK avec du Google TV. Ce n'est peut-être pas aussi bien mis en avant que chez Samsung et LG avec les gaming hub, etc. mais il n'y a pas de... Sachant qu'eux, en plus, sont propriétaires de leur développement avec ce My Home Screen 8, ils n'ont pas encore de service de cloud gaming et c'est quand même quand ça fonctionne, ça fonctionne quand même plutôt pas mal et LG a annoncé dans sa conférence qu'il basculait cette année sur le service en 4K avec du GeForce Now 4K donc ça, ça va être plutôt pas mal. David ne lâchera pas le... C'est ça ? Allez, abonnez-vous, regardez. Allez, boum, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Comme dirait mon copain Max Fontanier sur Automobile Prove, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Voilà. Nous étions en direct sur le live du CES. Je m'appelle David Noguera. Vous pouvez suivre, vous abonner ici sur David Noguera donc sur YouTube et puis vous pouvez lâcher des bons gros likes et effectivement, tout ça, c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Ça fait une heure qu'il va bientôt... Allez, allez, je m'arrête. Bon, allez, salutations à tous, une très, très bonne soirée. Je fonce couvrir le live, enfin couvrir les annonces de chez Samsung. Vous voulez qu'on passe en live pour les... Mais non, mais reviens. Vous voulez qu'on passe en live pour Samsung ? De toute façon, je vais le suivre. Allez. Hé, mais t'arrêtes toi, t'es relou. Merci encore Didier, mais qu'il est insupportable. En fait, c'est toutes les heures qui a ajouté un truc. Allez, je vous dis à bientôt. Vraiment, merci encore d'avoir passé autant de temps avec moi. On est encore 87, c'est fou. On est encore 87. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live sur la chaîne pour se parler des annonces du CES de Las Vegas. C'est des trucs que je vais tourner un petit peu hors cadre du live parce que je vous l'ai dit, interview des gens de iSense, j'y tiens. Et donc ça, peut-être que par souci de commodité, on le fera en mode enregistré et ensuite je diffuserai pour que vous aussi, vous ayez un petit peu de temps pour consulter tout ça. et puis je vous dis à très bientôt. Guillaume nous dit à tout de suite sur le Discord. Eh bien, si vous le souhaitez, de toute façon, je vais rester connecté. Mathieu, restez connecté. Dédicace spéciale pour toi. Merci encore à tous. Merci encore mille fois à Didier pour ta collaboration, ta participation à la chaîne en tant que modérateur, etc. C'est très, très, très sympa. Allez, bonne soirée à tous. Encore bonne année à tous ceux que je n'aurais pas vus. Il paraît qu'on a encore un peu de temps. C'est le relou qui dit bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Allez, bonne soirée à tous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait l'autre, d'ici là, eh bien, portez-vous bien avec plein, plein, plein de belles choses. Ciao. Allez, c'est mieux comme ça, non ? Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.